Bonjour à toutes et tous, j'ai la lourde tâche de faire cette dernière intervention après deux que j'ai trouvées très très intéressantes. Et il y avait une petite partie, on pourrait dire d'impro, puisque je suis censé aussi faire un retour à partir de ce que mes deux collègues ont dit avant moi, pour essayer de les resituer dans le cadre de la pratique de l'écoute SOS, ce qui explique pourquoi je me suis abîmé le poignet à écrire des pages et des pages. Bon, alors je vais quand même resituer brièvement quelques éléments de la pratique de l'écoute à SOS Amitié, sachant que, je dirais, c'est comment la pratique de l'écoute humaniste de Carl Rogers a été intégrée et adaptée à la pratique à SOS Amitié, puisqu'il y a peut-être quelques petites différences par rapport à ce que Rogers a écrit. Donc je vais vous donner quelques éléments clés sur Rogers, dans un premier temps. Dans un second temps, je vous dirais ce que j'avais un peu écrit comme ça en venant. Et dans un troisième temps, je ferai un retour par rapport à ce que mes deux collègues ont dit, parce que ça recroupait un certain nombre de mes réflexions. Alors d'abord, quelques concepts de l'approche de Rogers. On pourrait dire que Rogers, dans l'un de ses ouvrages, pose comme principe fondamental de l'écoute qu'il pratique, ce qu'on appelle la tendance actualisante, c'est-à-dire en fait, tout organisme est animé d'une tendance qui est inhérente à développer toutes ses potentialités et à les développer de manière à favoriser sa conservation et son enrichissement. J'insiste là-dessus, puisqu'en fait, on peut dire que c'est d'une certaine manière une forme de présupposé, et que cela peut bien entendu influencer la manière dont on se positionne à l'écoute. Autrement dit, l'organisme, s'il trouve des conditions qui vont permettre son bon développement, ça va repartir. Je traduis très brièvement ce qu'on peut en comprendre. Ensuite, il dit que la relation d'aide se définit globalement par une situation dans laquelle il y a deux individus, dont l'un cherche à favoriser chez l'autre la croissance, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement, on pourrait même dire une plus grande capacité à affronter la vie, favoriser un petit peu le développement de ses ressources, et donc on pourrait dire une meilleure possibilité d'expression. Alors il n'applique pas seulement ça à la relation thérapeutique, Rogers. En fait, pour lui, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer partout, y compris dans le milieu professionnel. Alors les conditions d'une relation d'aide, qui ont été en partie validées par un certain nombre de travaux, d'abord c'est qu'il faut qu'on ait un individu qui se trouve dans un état de mal-être, de désaccord avec lui-même, de souffrance. On parle de non-congruence, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose dont il souffrirait. Ce qui, là aussi, il y a déjà un présupposé, c'est qu'il aurait donc repéré éventuellement quelque chose qui ne va pas. En tout cas, dans certains cas. Ça implique également une capacité à éprouver des sentiments positifs. Notamment la chaleur, l'attention, l'affection et l'intérêt. Alors j'insiste aussi un peu là-dessus, parce que pour avoir, je fais des supervisions, ça s'appelle des temps de partage, des écoutants, mais aussi j'interviens en formation un peu de partout en France auprès des associations locales. Et il y a beaucoup de variations dans la manière dont est interprété ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'une écoute, ça serait d'être dans une forme de réceptivité passive et j'aborde presque jamais ou j'entends jamais aborder la question de la chaleur. Être chaleureux, être vraiment accueillant et pas dans une position qui serait plus distanciée ou un peu plus froide. Mais vous notez également ici qu'on est vraiment du côté des sentiments positifs. C'est-à-dire qu'on ne lit pas plus que ça dans les principes de base l'idée qu'il y aurait aussi d'autres formes de sentiments. On est du côté de croire quelque part dans le fait que ça va aller et qu'il y a quelque chose de bon. Que si on apporte quelque chose de bon à la personne, cela va aider à son développement. La professionnalisation dans tous les domaines permettrait, selon Rogers, de maintenir cette distance. C'est-à-dire qu'il explique aussi au fond que, il me semble, les affects sont à entendre. On n'est pas dans des positions de mise à distance ou comme on a pu l'avoir auparavant, de se mettre à distance, y compris de ce que l'écoutant ressent de lui-même en train d'écouter. Ensuite, une autre condition de la relation d'aide, c'est l'idée d'une forme d'indépendance, à la fois de la part de celui qui appelle et de la part de celui qui écoute. Autrement dit, il y a une indépendance vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire ne pas avoir de relation fusionnelle, ne pas se laisser embarquer dans la relation, au point de s'y perdre. Autrement dit, c'est avoir l'expérience avec l'autre sans se dissoudre dans l'expérience de l'autre. Il y a un principe aussi important, c'est l'acceptation inconditionnelle des manifestations du sujet et la capacité à communiquer cette acceptation. Je reviendrai là-dessus aussi, ça c'est très important, autour des appels compulsifs, conversationnels, où on s'ennuie et compagnie et compagnie. La capacité à exprimer verbalement cette forme de sensibilité, différencier, on appelle ça presque le tact. C'est comment se sentir touché par l'autre, en tout cas entendre quelque chose de sa souffrance et lui restituer ce qu'on entend, mais avec le tact, c'est-à-dire quelque chose qui, bien entendu, ne va pas lui renvoyer la violence de quelque chose qu'il exprime, ou peut-être parfois même qu'on a entendu et qu'il n'a pas entendu de ce qu'il nous raconte. Ensuite, il y a la capacité à ne pas porter de jugement. Mais bon, ça, ça paraît assez évident, mais je reviendrai quand même sur cette notion de jugement également. C'est-à-dire ne pas évaluer ce qui surgit au sein de la relation. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai en conclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, a priori, de tri à faire dans le contenu de l'échange, ni dans ce qui serait plus intéressant, sauf si, bien sûr, on est à considérer que c'est celui qui écoute qui, d'une certaine manière, filtre et, d'une certaine manière, porte un jugement sur ce qui serait plus important, entendons par là, plus intéressant pour lui. Et enfin, avoir confiance dans les capacités de développement du sujet. Alors, quelques conditions fondamentales du travail thérapeutique sont que deux personnes doivent être en contact, c'est-à-dire qu'elles sont en présence l'une de l'autre et que chacune d'elles affecte le champ d'expérience de l'autre. Ensuite, il faut que la première personne, il appelle ça le client, se sente dans un état de vulnérabilité et que le thérapeute, celui qui écoute, se trouve dans un état, au contraire, d'accord interne. Autrement dit, on pourrait dire qu'il y a, d'une certaine manière, de fait, une forme d'asymétrie dans la relation d'écoute. Mais il faut que le thérapeute éprouve des sentiments de considération, surtout positifs à l'égard du sujet. Il insiste là-dessus, dans plusieurs de ses ouvrages. Je terminerai brièvement pour vous situer aussi les éléments que Rogers a permis de développer, outre la non-directivité, la chaleur, l'empathie. Il a contribué à les diffuser, on pourrait dire, dans d'autres champs de la psychologie, puisqu'on pourrait dire que ça fait partie, presque maintenant, du langage courant. Mais il y a aussi les conditions qui vont permettre le changement. Alors, pour Rogers, le développement du sujet implique un développement de la capacité à se rapprocher de son expérience immédiate, le fameux « ici et maintenant ». Mais aussi une réduction de l'écart entre l'image de soi et l'expérience actuelle, c'est-à-dire aider la personne, d'une certaine manière, à davantage s'accepter. Et de fait, le client, on est dans une position, on va l'aider à s'auto-déterminer. Il faut également aider la personne à exprimer, à vivre en tout cas, l'idée qu'une relation authentique peut se faire sans être destructrice. Ça aussi, c'est un point très important. Je reviendrai là-dessus avec un petit exemple. développer de l'affection à l'égard de soi-même et, ça c'est très Rogers, prise de conscience du caractère positif du centre de la personnalité. Je reviendrai encore là-dessus, mais c'est une option théorique. Alors, peut-être un dernier point pour ce petit résumé. Il ne s'agit pas de penser pour le sujet, naturellement, mais de penser avec lui. Autrement dit, on pourrait dire qu'il nous prend par la main et on l'accompagne dans le processus de transformation à l'œuvre. On n'est donc pas simplement dans la classique reformulation telle qu'on l'a entendu. L'écoutant n'est pas un simple perroquet qui renvoie les mots, les questions par des questions. Il y a un travail de transformation, on pourrait dire, même de métabolisation psychique de la part de celui qui écoute. Ça n'empêche pas de reformuler, c'est-à-dire de dire quelque chose qui soit proche de ce qui a été dit, mais d'aider, d'une certaine manière, le processus de pensée à se poursuivre. Donc, ces considérations ont longtemps été développées et on les retrouve aujourd'hui aussi sous la forme du fameux feedback, du message en miroir, qui vont aider la personne à développer une forme d'empathie, d'auto-empathie envers elle-même, c'est-à-dire de pouvoir, par moment, peut-être, se montrer plus bienveillante avec les propres difficultés qu'elle rencontre. Alors, je vous ai fait un résumé très court parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus, c'est-à-dire que ce modèle rogerien tel qu'il est pratiqué à SOS Amitié me semble tout à fait fiable. D'autant plus que c'est un modèle, même si, en fait, il est beaucoup plus complexe que ça, qui est accessible, facilement intégrable par des non-professionnels, des personnes qui n'ont jamais eu de pratique de l'écoute auparavant. Les règles du cadre, ce qu'on appelle la charte de l'écoute, sont suffisamment claires, mais pas trop rigides, pour permettre, effectivement, et je reviendrai dessus, ce travail d'équilibriste qu'on fait parfois quand on écoute. Mais, du coup, en m'interrogeant sur comment je pouvais intervenir là aujourd'hui, il m'est venu d'abord plusieurs fils. Alors, ça va vous faire une présentation un peu associative. Je vais vous donner quelques éléments, puis après, vous verrez qu'on les retrouvera un peu, mais d'une autre manière, en réponse à ce que mes collègues ont dit avant moi. D'abord, je trouve qu'il est très intéressant de parler de cette histoire de bienveillance dans la mesure où, et c'est ce que j'entendais au fond en écoutant le premier intervenant, il faudrait interroger les sources des modèles à partir desquels nous pensons nos pratiques et faire l'histoire des idées. La bienveillance, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, elle s'inscrit, on en entend tout le temps, toute la journée, ce mot-là, elle s'inscrit dans un contexte actuel, il me semble, de forte influence d'une pensée anglo-saxonne, dans un contexte de technicisation de la pratique et un glissement inévitable du milieu professionnel vers le milieu associatif. Cela ne vous aura pas échappé vu les conditions actuelles de désertification et de désengagement de l'Etat au niveau des institutions, notamment psychiatriques, que, bien entendu, donner des subventions à des associations, c'est faire glisser aussi un certain nombre de prérogatives et déléguer, sous-traiter, ce que les soignants n'ont plus le temps de faire, concrètement, je peux en témoigner, auprès de personnes qui, du coup, ne sont pas professionnelles. C'est une forme, on pourrait dire, de fonctionnement général que l'on voit aujourd'hui, qui est notamment liée aussi aux effets du numérique. On fonctionne par délégation à des prothèses extérieures et on voit que c'est aussi ce que l'on fait quand on parle de cette écoute. Peut-être un dernier point aussi, un petit préambule par rapport à ça, c'est que si on interroge les sous-bassements philosophiques de la pensée rogerienne, notamment, on est quand même aussi proche de ce qu'on entend aujourd'hui dans certains discours neuroscientifiques avec le mythe du potentiel caché, dont Alain Ehrenberg a montré à quel point cette pensée était pure construction, dans la mesure où, évidemment, la plasticité cérébrale et les neurones miroirs, effectivement, sont, on pourrait dire maintenant, des mots qui font force d'autorité à une époque où le scientifique est censé maintenant détenir définitivement une vérité sur la réalité. C'est ce que nous disait quand même déjà Michel Foucault dans les années 70. Donc, on est quand même dans un contexte particulier où on peut se questionner sur le sens du mot bienveillance. C'est effectivement ce que j'ai commencé par me demander. Mais qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? Et la première chose qui m'est venue, c'est être bienveillant aussi envers soi-même dans l'écoute, en train d'écouter. Parce qu'on parle souvent de l'écoute de l'autre et en réalité, on peut se dire que peut-être que ce qu'on écoute aussi, c'est la relation avec l'autre. Et je rebondis tout de suite avec ce que disait mon collègue juste à côté de moi sur l'idée qu'il y a peut-être des limites et en quoi, au bout d'un moment, comme l'a écrit Serge Tisseron, l'empathie peut devenir un piège. Et tous les gens qui appellent ne sont peut-être pas dans le même type de demande que celle que présuppose le modèle rogerien. Autrement dit, parfois, ce que j'entends dans les supervisions, c'est la souffrance des écoutants qui écoutent qu'ils n'ont pas écouté ou plutôt qui écoutent que par moments ils n'ont pas été bienveillants avec toute la chape de plomb de la culpabilité que l'on porte en se disant qu'on a fait une erreur, un échec, une erreur technique et qu'on a besoin de se faire un peu pardonner par le groupe de pairs qui va nous rassurer. On peut voir ça dans une logique performative très en vogue actuellement sur l'idéologie, l'efficacité de la performance, de desserrer l'angoisse au seul appel de la personne alors que ça fait 40 ans que les psychiatres se cassent les dents dessus. Vous voyez à quel point nous nous mettons quand même aussi beaucoup de pression et aussi dans une position presque de toute puissance pensant que la parole salvatrice permettrait enfin de trouver une solution. Il y a des limites à la bienveillance bien sûr et je me disais qu'il y a aussi quelque chose qu'on aborde peu c'est la recrudescence si je puis dire des appels de personnes dont on sent très rapidement que la souffrance psychique est presque de l'ordre psychiatrique, psychopathologique et que le modèle rogerien parfois montre ses limites quand on est dans une position presque une posture qui semble plus tout à fait adaptée. Autrement dit peut-être parfois être bienveillant au sens de ne faire que réceptionner faire congruence avec la personne est-ce que ça ne répète pas précisément la situation de souffrance initiale que la personne vient rejouer à l'écoute autrement dit certains vont très bien comprendre de quoi je parle comment fait-on avec les appels dont parfois j'entends bien la dimension plutôt perverse ou l'idée d'utiliser l'autre dans une forme de relation sadomasochiste au point que l'écoutant se fait du mal à lui-même en écoutant davantage vous voyez que c'est aussi la logique de notre société puisqu'au fond les gens les plus pervers ne sont pas forcément ceux qui ne témoignent aucune culpabilité ni aucun remords au procès mais au contraire ceux qui finissent par raconter devant la salle médusée l'horreur de ce qu'ils ont fait là ils ont un auditoire pour jouir complètement de ce qu'ils ont fait vivre aux autres quand la bienveillance du coup idéalisée peut conduire à la souffrance de l'écoutant alors je me disais au fond la bienveillance est-ce que ce n'est pas une forme de némésis de la maltraitance notamment auprès des personnes qui ont des troubles psychiques qui appellent en pleine nuit plusieurs fois parce qu'ils sont en attaque de panique mais aussi l'écoute de l'agressivité où ce n'est pas bonjour j'ai besoin d'aide c'est bon je ne peux pas vous le dire mais ça commence par l'insulte par exemple la part de violence à l'écoute est donc peut-être consubstantielle de ce que c'est qu'une relation d'écoute et peut-être que par moment le modèle rogerien peut être interrogé d'une manière de dire est-ce que ce n'est pas en n'ayant que les aspects positifs quelque part une forme de contre-investissement de la part de violence inhérente à tout lien et le fait qu'il y a une asymétrie peut-être insupportable pour celui qui appelle autrement dit il y a bien des limites de ce modèle alors j'ai terminé cette première j'essaye de ne pas prendre trop de temps mais je me suis dit finalement est-ce que le silence est toujours bienveillant c'est une forme de réponse on est d'accord mais par moment ce que j'ai entendu c'est une forme de fétichisation d'une position qui serait particulièrement attentiste on attend et puis on ne comprend pas ce qui se passe de toute façon il va vomir son truc pendant trois quarts d'heure et peut-être dans l'espoir que ça lui ait fait du bien s'il rappelle depuis dix ans on peut quand même se poser la question mais ça lui fait certainement du bien sur l'instant attention c'est important ce que l'on fait avec ses amitiés bien sûr alors que faire avec celui qui appelle pour ne pas être en lien pour ne pas être en relation que faire avec celui qui ne veut pas établir de dialogue autrement dit il y a aussi la question du désir de l'écoutant qu'est-ce que l'on vient chercher à l'écoute est-ce qu'au fond la bienveillance qu'on entend aujourd'hui dans le discours ce n'est pas tout simplement une forme d'outil idéologique et une modalité de traitement de la culpabilité et un moyen de contre-investir les émotions négatives on entend bienveillance partout même quand un manager vous dit avec le sourire et bienveillance que vous vous faites virer du jour au lendemain vous voyez c'est-à-dire c'est quand même de la perversion à ce niveau-là ça va mal et on dit que ça se passe bien ça va bien quand même dans la pratique a-t-on affaire à des personnes qui peuvent accepter qu'on entende derrière les mots et même qui acceptent de nous faire partager quelque chose parce que quand même Rogers c'est des clients alors c'est pas le même sens qu'en français mais on est que des gens qui souvent ont peut-être déjà une certaine forme de capacité réflexive pour pouvoir émettre une demande et accepter d'entendre quelque chose qu'on va leur faire comme retour même si c'est en quelques mots parfois on fait deux trois sons mais peut-être que même ça c'est difficile pour certains alors par rapport aux interventions de mes collègues il m'est venu plusieurs choses alors ça va peut-être un petit peu redondant parfois mais je vais essayer de trier en même temps que je vous parle c'est finalement à partir du moment où c'est une règle qui est prescrite la bienveillance alors est-ce que ça ne parle pas du fait qu'il y a une tendance foncièrement opposée qui se tapit en chacun de nous et l'enfer est pavé de bonne intention et même la bienveillance est souvent le lit de la maltraitance et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur peut-être que parfois l'écoute peut plutôt s'assimiler une forme de complaisance quand parfois on découvre qu'au fond il y a peut-être une part de jouissance dans le fait d'entendre des gens souffrir inconsciente entendons-nous bien et pas consciente dans la démarche de l'écoute mais on peut quand même se poser la question je me confesse moi j'utilise aussi un peu le concept d'inconscient je pense qu'il y a aussi des choses qui nous échappent y compris dans notre souhait de nous engager dans un travail d'écoute et au moins de contenance de ce que les gens vont nous amener alors comment ces modalités de communication peuvent parfois être contre-productives si on emploie un mot très tendance je me demande si la bienveillance ce n'est pas aussi une modalité de séduction tout simplement je suis bienveillant ça voudrait dire par définition que l'on peut m'idéaliser parce que du coup je vais forcément vouloir le bien de la personne or le statut de l'écoutant un écoutant c'est quelqu'un qui désire quelque chose au moins aider a priori et le dispositif même du téléphone qui absente son corps qui en fait un personnage presque virtuel est-ce que ça n'induit pas l'actualisation de modalités de relations antérieures et alors du coup est-ce qu'on écoute simplement des adultes ou est-ce qu'on n'écoute pas aussi ce qu'Albert Sikon appelle la part bébé du soi c'est-à-dire des aspects bien plus primaires dans le lien avec des gens qui n'appellent pas pour vous raconter finalement grand chose ils vont vous appeler pour vous dire vous me reconnaissez ils vont chercher d'abord à venir vérifier qu'il y a une continuité du lien avec l'association à l'époque avant le passage à la plateforme nationale il y avait des contrôles on décroche et puis on se fait raccrocher au nez et il me venait parfois dans les écoutes l'idée que certains avaient fini un entretien vous savez ils commencent par vous me comprenez parce que les collègues de Rennes ou de Tours vous allez bien me comprendre puis au bout d'un moment on osait juste dire un mot alors là ça dégénérait on se faisait insulter et il arrivait très souvent qu'après le téléphone ressonne et qu'on se faisait raccrocher au nez et je me disais comme si la personne venait vérifier qu'on avait bien survécu à ce truc volcanique autrement dit vous voyez aussi que parfois c'est simplement venir vérifier la continuité du lien la permanence d'un autre qui est disponible sans condition quoi qu'il arrive alors même que ces personnes sont dans les fantasmes que leur destruction peut détruire l'autre et le lien à l'autre autrement dit ils vont venir vérifier peut-être parfois de se dédouaner un peu de la culpabilité écrasante d'exister alors j'avance rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps mais je me demandais au fond si la bienveillance ne pourrait pas tout simplement aussi parler de la violence qui est inhérente aux faits institutionnels au sens d'instaurer le fait d'écouter quelqu'un qui vient parler de sa souffrance en présupposant qu'il sait de quoi il souffre et également de l'asymétrie de la relation thérapeutique sur ce point il est évident que chez des personnes qui souffrent de troubles psychopathologiques il va se produire aussi une question de relation potentiellement addictive avec un dispositif 24-24 le téléphone illimité et du coup le retour des enjeux de dépendance envers un autre qui sert de contenant extérieur pour pouvoir décharger la haine de soi et de l'autre je pense aux appels souvent vous savez de gens haineux où c'est presque intenable d'entendre tout ce qu'ils racontent et où ils semblent demander à ce qu'on on affirme que l'on est d'accord avec eux alors la bienveillance le lit de la maltraitance et du coup je me disais en entendant la question de la gratitude comment une personne peut vivre la bienveillance alors même que si elle reconnaissait la bienveillance et la gratitude alors elle devrait reconnaître qu'elle est dépendante et peut-être qu'elle souffre des patients qui appellent espèces amitiés souvent sont en psychiatrie enfin c'est ce qu'ils disent et à écouter un certain nombre de témoignages d'écoutants je me dis mais bon ce sont des personnes qui sont en très grande souffrance les médecins leur donnent souvent le numéro d'espèce amitié autrement dit qu'est-ce qu'ils viennent rejouer avec quelqu'un qu'ils ne peuvent pas jouer avec leur médecin par exemple ou peut-être parfois le médecin étant absent il va falloir pallier cette absence et ce manque et ils vont demander à ce qu'on les aide à supporter la terreur l'agonie de se sentir subitement seul dans le noir en pleine nuit autrement dit on est aussi avec des personnes dont c'est moins le contenu du message qu'il faut entendre mais le rythme la place qu'ils nous donnent le souffle quelque chose d'un contenant les aider un peu à trier finalement leur expérience vous voyez que du coup je pense qu'on va plutôt être de plus en plus impliqué subjectivement et qu'être dans une position strictement rogerienne peut-être en tout cas ou alors j'ai pas bien compris le modèle rogerien c'est bien probable mais du coup il y a quand même des limites forcément à ce modèle il me semble autrement dit la bienveillance n'induit-elle pas aussi l'exacerbation de ce qui n'a pas pu se rejouer antérieurement et en l'occurrence des manifestations de haine qui peut parfois accentuer la souffrance et l'angoisse c'est à dire est-ce qu'au fond les gens ne nous demandent pas parfois de partager avec eux leur détresse absolue et ils vont chercher parfois à nous faire vivre des émotions négatives alors ne pas écouter ces émotions ou vouloir être dans une forme de management de la santé mentale en leur disant que c'est bien que c'est positif je trouve que ça risquerait de reproduire peut-être les injonctions paradoxales dans lesquelles ils se sont trouvés enfants lorsque malheureux on leur faisait un grand sourire donc le risque c'est de nier les enjeux de la rencontre intersubjective on n'écoute jamais vraiment simplement une personne on s'écoute soi-même en train d'écouter l'autre on écoute quelque chose de la relation j'ai envie même de dire qu'on écoute quelqu'un qui nous écoute en train de l'écouter autrement dit vous voyez bien qu'en plus ça dépend de qui l'écoute il y a des fois où on n'y est pas on n'est pas bien on n'est pas toujours pareil et donc parfois ça peut produire un certain nombre d'effets autrement dit est-ce que la bienveillance ça ne serait pas quand même une forme de capacité que je vous résumerais ainsi rapidement c'est-à-dire il dit je ne sais pas pourquoi j'appelle tolérer et contenir les affects accepter d'entendre les parts négatives j'encourage sans les pousser trop loin je ne veux pas être sadique mais j'encourage les écoutants à parfois exprimer la violence de ce qu'ils ont ressenti vis-à-vis de quelqu'un qui met en scène quelque chose du rejet vous savez quelqu'un qui insulte 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 puis après dit bon bah maintenant vous raccrochez c'est-à-dire qu'il convoque le fait qu'on va le rejeter comme il a toujours été rejeté comment peut-on faire pour contenir et éprouver cette haine presque qu'il convoque en essayant de vérifier qu'on est quand même là quoi qu'il arrive vous voyez qu'on parle à des parts très archaïques de la subjectivité c'est aussi tolérer les appels compulsifs alors il y a une limite bien entendu j'imagine bien que ça va vous faire réagir mais il y a des personnes dont on peut imaginer que la capacité de contenir leur terreur nocturne ça ne peut pas se faire en un appel ils vont le faire en plusieurs fois dans la nuit essayer de venir revérifier surtout si c'est le même écoutant s'ils ont la possibilité de soutenir enfin leur sentiment d'existence c'est tolérer d'être utilisé alors pas au sens péjoratif on l'entend utilisé comme une bonne patte si je devais donner une définition de cette bienveillance ça serait du coup aussi d'être disponible inconditionnellement d'être accessible hypersensible suffisamment souple et donc transformable autrement dit c'est ne pas être dans une posture dans l'idée de la posture il y a l'idée de l'imposture on est quand même figé dans un truc en un appel parfois au début la personne a besoin qu'on soit un peu plus allé le chercher ça arrive et au bout d'un moment quand c'est lancé hop après on est un petit peu là comme ça un peu plus lointain si je puis dire plus effacé parce que du nouveau la personne a été rassurée sur le fait qu'elle avait quelqu'un de vivant qui lui répondait et qui pouvait éventuellement intervenir c'est aussi être dans une position de sollicitation ça ne veut pas dire de demander des choses à la personne ça ne veut pas dire de la solliciter au sens de lui poser des questions vraiment personnelles mais c'est qu'il y a certaines personnes qui appellent bien pour dire je ne sais pas par où commencer je ne sais pas par quoi ils sont dans un flou à ce niveau là c'est donc une capacité d'être ouvert à la surprise de se dire qu'il n'y a pas vraiment d'habitués sauf ce qu'on construit que peut-être on ne répète jamais totalement à l'identique qu'il y a des situations qui en tout cas m'ont montré que de temps en temps quand on change un peu la manière d'entendre ou qu'on en parle en supervision comme par hasard plusieurs appels après on dit qu'il y a une petite variation alors c'est infime et c'est souvent très loin de l'idéal que l'on a d'une écoute réussie où la personne a parlé de sa difficulté on l'était là on l'a soutenu puis à la fin on a eu un merci gratifiant on se dit qu'enfin on a supporté tous ces appels pénibles pour 2-3 appels où on se sent utile c'est difficile de faire le deuil de cette volonté d'être utile c'est presque impossible mais je pense qu'il faut tendre vers là puisque de mon expérience parfois on aggrave presque l'état des gens quand ils sentent à quel point on veut les aider parce que pour accepter d'être aidé il faut déjà reconnaître qu'on souffre et souvent on veut aller plus vite qu'eux on veut absolument qu'ils aillent mieux mais certains n'appellent pas pour ça ils n'appellent pas pour changer peut-être même ils appellent pour ne pas changer peut-être peut-on d'abord accepter ça ne pas changer nous mettre en échec nous faire culpabiliser bon d'accord mais ça on peut en faire quelque chose je dirais aussi très rapidement qu'il faut tolérer l'inconfort de ne pas comprendre on n'est pas obligé de comprendre pour entendre se décentrer de nos propres attentes autrement dit à mon sens les écoutants d'SOS Amitié parce que je ne connais pas les autres mais je généralise évidemment toute position d'écoute est une position soignante c'est à dire être dans une position d'écoute c'est se proposer comme objet de transfert objet potentiellement secourable quelqu'un qui est là et être là c'est simplement ce qui est demandé parfois par ces personnes vous savez ceux qui appellent et qui disent vous êtes bien là mais qui ne parlent pas ou qui vous disent je vais vous faire écouter un morceau de piano on a l'impression que ces personnes appellent pour nous partager une ambiance une espèce de bain primitif où il n'y a pas encore de parole incarnée et que peut-être on est le seul moment dans la journée où ils ont un début de relation avec de l'humain autrement dit vous voyez que ça demande de sortir de l'idée qu'on va avoir un discours construit une élaboration on ne peut plus être dans ce mythe de la parole qui libère mais plutôt dans quelque chose de ce qui nous font vivre de l'ennui de soi de quelque chose qui au fond peut être l'insupportable au sens où on finit par avoir envie de raccrocher où il ne se passe rien et où parfois on a bien l'impression que toute la session d'écoute n'a servi à rien c'est ça aussi les temps de partage parler de ces difficultés pour essayer de se recharger un peu et se dire que ça a toujours du sens sur ce point je rejoins beaucoup un de mes confrères qui disait il y a toujours un sens potentiel c'est à dire qu'à partir du moment où quelqu'un appelle je pense qu'il y a du coup une dimension messagère implicite dans le fait qu'il appelle et soit sa amitié c'est à dire qu'il dit au fond comme certains vous êtes où là vous êtes à Lyon comme s'il avait besoin de territorialiser c'est à dire d'incarner dans l'écoutant un autre virtuel auquel il peut adresser un message que lui-même n'entend pas et je pense que du coup une écoute qui est plus réflexive c'est à dire sur ce que ça nous fait d'écouter y compris dans l'agacement l'emballement ne rien comprendre toutes ces choses là viennent parler de ce que la personne vient nous faire vivre et de ce qu'elle attend qu'on lui restitue sur ce point du coup je veux dire par là qu'il faut peut-être parfois identifier davantage l'état affectif simplement de la personne uniquement vous voyez qu'en fait on a une fonction de miroir ce que Winnicott appelait un miroir ou ce que Daniel Stern ou d'autres appellent une fonction double c'est à dire qu'on est davantage investi comme un auxiliaire de l'autre quelqu'un qui va nous parler de choses et va nous dire vous en pensez quoi de moi ça vous dit quoi et on est un peu gêné on se dit souvent je ne sais pas trop comment je vais faire justement on est dans des positions beaucoup plus je dirais en tant que psycho maternelle c'est à dire au sens de l'empathie l'horizontalité une réflexivité qui est attendue par la personne autrement dit le sens il n'est pas caché quelque part souvent il est à construire dans l'échange ce qui suppose de se prêter au jeu parfois de la conversation je terminerai brièvement j'espère que je n'ai pas trop débordé beaucoup de choses qui ont été dites par mon collègue médecin je ne peux que cautionner j'ai trouvé ça d'une justesse et en même temps une grande modestie à la lumière de 40 ans d'expérience peut-être si je devais rejoindre quelque chose je me disais qu'au fond on écoute toujours à partir de soi et que c'est à travers nos propres représentations que nous percevons les autres en ce sens je sais que c'est très agaçant pour beaucoup d'écoutants qui sont lassés qui parfois finissent par partir ou faire un break parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y ait pas de sens mais encore une fois à qui s'adressons il y a de plus en plus de personnes qui appellent parce qu'ils sont en psychiatrie parce qu'ils sont seuls parce que la solitude la détresse c'est la solitude envers soi-même et avec soi-même est quelque chose qu'ils vivent comme une terreur c'est difficile à imaginer mais c'est ce que Winnicott appelait les agonies primitives c'est à dire qu'ils sont dans des états qu'on ne peut pas bien imaginer je pense quand on est suffisamment en bonne santé mentale comme on dit autrement dit je terminerai un peu sur cette idée que ce que disait Alain Lecor qui a été repris tout à l'heure c'est que peut-être à l'écoute SOS les valeurs de l'écoute rogerienne sont fondamentales et me semblent toujours tout à fait adaptées simplement qu'avec un certain nombre de personnes il n'y a pas de demande explicite c'est pas la même position qui est demandée peut-être que par moment on sent bien qu'on a un pied en dehors autrement dit ce que l'écoutant n'est pas un funambule toujours un pied dedans un pied en dehors de la charte et qui essaye de s'adapter au plus près des besoins de la personne ce qui suppose encore une fois d'accepter d'assumer notre part d'implication subjective dans la relation et je pense que c'est à cette condition qu'on est authentique qu'est-ce que ça me fait qu'est-ce que je ressens comment quand il me dit ça j'ai répondu ça pas forcément en étant dans la bienveillance le positif dire à quelqu'un que c'est positif alors que toute sa vie n'est que souffrance je trouve que c'est quand même une négation totale de sa subjectivité voilà bon j'espère que j'ai pas trop je vous ai donné quelques réflexions comme ça je vous remercie merci pour votre attention merci beaucoup Guillaume j'ai vu que mes voisins avaient pris beaucoup de notes j'en ai pris aussi abondamment je vais demander à mes voisins s'ils ont des questions à poser bien sûr la salle pourra en poser également je voudrais quand même rebondir sur une ou deux choses simplement vous avez introduit la notion d'affect les affects sont évidemment à l'oeuvre on n'en parle pas suffisamment d'ailleurs même chez les amitiés il y a une intense activité transférentielle même sur un espace-temps extrêmement court qui peut être de 20 minutes en moyenne et il se passe plein de choses là-dedans et évidemment la question de la bienveillance peut être bousculée par ce qui circule les objets circulants au cours de ces scènes qui se déroulent pendant ce temps-là la deuxième chose que je voulais dire c'est que il y a tous les trois vous avez évoqué l'institution les instituts etc et en vous écoutant je me disais que probablement il fallait aussi introduire dans nos réflexions alors ce que faisaient Toscalias et Jean-Houry dans la psychothérapie institutionnelle après-guerre c'est qu'il faudrait peut-être aussi soigner l'institution vaste travail dans lequel la notion de bienveillance alors la nôtre vis-à-vis de l'institution pourrait se poser aussi je laisse la parole peut-être à mes voisins qui pourraient développer ou commenter ce qui a été dit juste deux questions je vous remercie d'abord vraiment très sincèrement et vous êtes très riches et ma première question c'est une question naïve vous avez critiqué le modèle enfin montré les limites du modèle de l'orgérien je me demandais quelle était la place de Freud et plus largement vous citiez Winnicott de la psychanalyse dans la formation des écoutants je pensais notamment à tous les textes de Freud autour de la technique psychanalytique il y a le texte sur l'amour de transfert mais pas seulement celui-ci c'est vrai les appelants qui ne veulent pas de la relation et puis qu'en est-il du désir même des écoutants et l'expérience du négatif parce que c'est sûr que tout le discours contemporain sur la bienveillance que traduise alors l'éducation positive la psychologie positive enfin non non tout va mal mais en réalité tout va bien vous verrez ça ira bien tout à l'heure il suffit de retrouver en vous-même bon évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est très important il me semble que la psychanalyse effectivement vous parliez des émotions négatives mais aussi des réactions thérapeutiques négatives que l'écoutante voit au moins le risque existe etc et donc voilà est-ce qu'elle a une place la psychanalyse dans la formation des écoutants et moi en vous écoutant vous je me disais elle devrait avoir une place et même une place importante la deuxième question est moins naïve parce que au motif même finalement que les choses ne sont pas si simples et vous avez semblé jeter un petit peu le bébé avec l'eau du bain je parle de la bienveillance alors ce qui est sûr c'est que vous l'avez montré abondamment la bienveillance a besoin d'une critique enfin si on en reste une sorte d'esprit bisounours ou béniouïste une catastrophe n'est-ce pas et généralement on obtient le fait que vous le disiez le contraire des résultats escomptés donc la bienveillance a besoin d'une critique et je pense ce que dit Lacan il ne faut pas croire que vous fassiez le bien avec vos patients on ne fait pas le bien mais justement la bienveillance n'est pas la bienfaisance et là il y a une distinction qui me paraît importante pour ne pas justement jeter le bébé avec l'eau du bain je termine il me semble que la bienveillance bien comprise accueille aussi le négatif peut-être même est-ce une disposition générale puisqu'elle suppose la suspension du jugement n'est-ce pas pour accueillir le négatif autant que le positif et peut-être si on repense à bien le numériel mais j'aurais mis l'autre exemple le négatif plus que le positif et donc je me demande si la bienveillance au-delà des critiques que l'on peut et que l'on doit lui adresser notamment via la psychanalyse ne demeure pas pour tout écoutant comme pour tout soignant comme pour tout médecin et bien une disposition de fond une disposition de fond pour la simple raison que et bien le soignant l'écoutant etc répond à l'appel de l'autre et que cet autre reste finalement la fin n'est-ce pas qu'il poursuit au-delà des critiques qu'il peut s'adresser à lui-même pour ne pas en rester à ce que j'appellerais une première naïveté mais peut-être faut-il conquérir alors ce qu'on pourrait appeler une seconde naïveté n'est-ce pas au-delà du soupçon au-delà de la critique qui sont encore une fois très nécessaires et je vous remercie beaucoup de l'avoir rappelé oui alors c'est un peu compliqué alors du coup la place de la psychanalyse je pense qu'elle a déjà la plupart des psychologues cliniciens qui font la formation et les temps de partage de supervision se réfèrent d'une certaine manière à la psychanalyse mais pas à la psychanalyse des années 70 naturellement et pas non plus à la psychanalyse en tant que modèle de la cure type c'est des modèles de psychanalyse en tout cas il me semble que ceux qui je travaille et que je connais on se réfère plutôt à l'approche de l'école lyonnaise qui est à mon sens l'une des écoles qui infléchit le plus un certain nombre de choses qui accepte les dialogues épistémologiques on n'est pas dans des positions à mon sens endogmatiques mais je crois que c'est indispensable peut-être d'encourager davantage les écoutants à écouter ce qu'ils ressentent puisque en tout cas dans le modèle auquel je me réfère on écoute d'abord le contre-transfert en tout cas ce que ça nous fait d'entendre et qu'est-ce que ça produit chez soi et donc les affects c'est pas parce que c'est évanescent et insaisissable à notre époque matérialiste que ça n'a pas d'importance c'est à partir de là je pense qu'on commence ce que ça nous a fait et donc oui je pense que la psychanalyse a une place très importante peut-être juste une petite remarque au passage pour faire le lien avec la question de l'institution c'est-à-dire que je me dis dans l'expérience que j'en ai qu'au fond depuis une dizaine d'années est-ce que même la pratique de l'écoute du fait de ces changements dans l'augmentation des appels dont on sent par moment que la teneur psychopathologique est très importante est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de fragilisation on pourrait dire de la position d'écoutant telle qu'elle se pratiquait avant notamment du fait du discours sociétal ambiant qui consisterait à faire croire que tout le monde peut écouter et que finalement l'écoute c'est pas bon les trucs comme ça c'est un peu compliqué transfert tout ça on irait vers une écoute un peu psychosociale quoi et je me dis que ça j'entends moi un peu cette fragilisation de l'enveloppe institutionnelle qui de plus en plus serait sous la pression de discours presque politiques où on dit voilà il faut agir quoi et je pense qu'au contraire ce qui fait la grande force de SOS Amitié c'est l'écoute généraliste et bon je sais que certains ne sont pas d'accord mais moi je crois que c'est justement je dis souvent c'est après l'assistante sociale des fois encore et le hall de gare il y a SOS enfin les endroits où les gens vont en dernier recours où on croise tout le monde il n'y a plus que SOS Amitié donc si on commence à trier ou à vouloir avoir un certain nombre de positions pour orienter certaines écoutes je trouve que c'est dommage ça perdrait justement la qualité de l'écoute SOS par rapport à d'autres écoutes qui sont plus spécialisées sur une problématique donc oui la psychanalyse me semble indispensable pour justement questionner l'implication subjective de celui qui appelle pourquoi désire-t-on autant écouter bon s'il n'y avait pas des enjeux de réparation ou autre je ne vois pas pourquoi on le ferait il y a bien des gens à qui ça ne parle pas du tout ils se disent mais pourquoi écouter les gens qui ne vont pas donc il y a bien forcément quelque chose ça me fait penser à ce que disait Alain Ferrand dans une conférence un jour qui disait la souffrance narcissique est au service du lien s'il n'y avait pas une part de souffrance dans celui qui écoute d'une certaine manière et qu'il découvre au fur et à mesure des écoutes est-ce qu'il pourrait autant pouvoir écouter entendre la souffrance de l'autre autrement dit s'il n'y avait pas un site de fixation pour l'hormone elle ne se fixerait pas dessus donc qu'est-ce qui fait que des gens quelque chose passe c'est bien parce qu'au bout d'un moment on finit toujours par dire mais il y a un truc qui parle de moi ça me fait penser à un truc ou j'ai trouvé ça insupportable parce que c'est-à-dire parler d'un humain qui écoute un autre humain d'une certaine façon derrière l'apparat d'une posture professionnelle qui aujourd'hui est souvent fantasmée comme un truc d'expert l'expert qui sait on n'est au contraire pas sachant c'est très inconfortable mais c'est ça qui fait que c'est en temps de partage qu'on construit le sens pour moi l'écoute il y a l'écoute mais c'est au temps de partage qu'on finit d'écouter d'une certaine manière parce que c'est un travail en plusieurs temps pour la deuxième chose sur l'écoute du négatif la suspension du jugement etc je ne me souviens plus trop de tout ce que vous avez dit mais oui je pense que c'est indispensable d'être à l'écoute de la négativité et que le jugement c'est pas ne pas juger l'autre en tant que on le fait ça on ne juge pas l'autre en tant que personne mais c'est même de ne pas juger la priorité de ce que l'autre amène c'est à dire il peut vous parler du temps qu'il fait du match de foot peu importe il vous parle de lui d'une certaine façon ou de quelque chose qui pourrait devenir une adresse auprès de quelqu'un alors le jugement par contre ça n'implique pas de ne rien ressentir donc je pense qu'on juge au sens de qu'est-ce que ça me fait j'identifie aussi à l'intérieur de moi ce que ça me fait ou après coup pourquoi cette fois-là j'ai eu besoin de faire une pause d'un quart d'heure je me suis senti pas bien pourquoi j'étais très bien pendant l'écoute puis après je me suis dit il faut que je finisse plus tôt enfin vous voyez c'est ces éléments-là c'est cette écoute-là de la négativité qui me semble importante je ne sais pas si j'ai bien répondu je me demandais simplement si la bienveillance en dépit de ce que j'appelais moi l'hypothèse du pire et que vous avez reformulé en d'autres termes finalement pendant une bonne partie de votre exposé si la bienveillance ne restait pas nécessairement le cadre général dans lequel s'inscrit la relation thérapeutique oui tout à fait mais je ne peux que souscrire à ça pour moi c'est le fond sur lequel éventuellement peut se construire quelque chose d'un début d'un lien avec un autre évidemment Philippe quelque chose ça va être bref parce qu'il y a sûrement beaucoup de questions je voulais faire un prolongement autour de l'approche psychanalytique et en particulier la question du désir et de la jouissance donc on est dans la psychanalyse lacanienne évidemment que on peut supposer que toute personne qui se met en situation de vouloir être écoutant est d'abord portée par un désir mais ce désir peut-être que peut-être que là il y aurait à discuter n'est pas nécessairement une réparation ça peut être un désir quelque chose qui porte et qui donne du sens qui donne une construction alors c'est peut-être là qu'il y a réparation parce que quand on construit souvent on bricole je veux dire on se bricole à longueur de vie jusqu'à son dernier souffle et même des fois la mort est théâtralisée pour encore donner du sens à son dernier souffle donc il y avait ça donc c'est une question du désir et donc en contrepartie celle de la jouissance c'est-à-dire que si mon désir est comblé j'en ai de la jouissance alors il ne s'agit pas d'une jouissance pervers mais au contraire une jouissance assez positive d'être au monde d'être en relation à l'autre et pour ma part en tout cas 40 ans ou à longueur de journée je n'ai vu ou pratiquement vu que des gens qui allaient mal c'est parce que j'étais porté par un désir c'est-à-dire quelque chose d'une pulsion de vie extrêmement importante et aussi une jouissance au sens d'être heureux de ce que je faisais de ma fonction alors peut-être qu'il y a eu des éléments de perversion mais ce n'est pas maintenant que je vais vous en parler d'accord il y a évidemment des zones d'ombre dans chaque individu qu'il convient d'interroger et en particulier en situation puisque ce sont les situations qui nous révèlent à nous-mêmes voilà ce que je voulais dire c'est-à-dire je crois qu'il peut y avoir cet élan vital de quelque chose qui nous porte dans nos fonctions et cette fonction d'écoutante peut être portée par quelque chose d'extrêmement puissant et désirant sur la question de la perversion Philippe on t'aurait écouté avec beaucoup de bienveillance un commentaire Guillaume avant de passer la parole à la salle tout est dit oui je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit peut-être que ce que je voulais dire en fait c'est que à l'écoute c'est peut-être prendre la personne d'où elle part où elle en est et se dire que peut-être qu'il y a un sens potentiel qui peut dégager mais je serais plus prudent avec ce mythe du potentiel je crois que quand même oui quand les gens ont eu des choses quand on leur a donné on peut s'appuyer sur ces potentiels cachés qui ont été détruits éventuellement etc mais on est quand même parfois confronté à des souffrances psychopathologiques de plus en plus lourdes avec un contexte de plus en plus complexe et je crois que quand on n'a pas reçu certaines choses on ne peut pas l'inventer comme ça moi je crois quand même qu'il y a la génétique oui il y a plein de trucs mais il y a aussi ce qui se passe dans la relation et il y a des gens qui appellent et eux ils n'ont pas reçu ça ils n'ont pas reçu juste une présence bienveillante écoutante silencieuse même ça c'est quelque chose qui est insupportable c'est pour ça que je pense que certains commencent par les insultes ça veut dire bonjour de manière dégénérée c'est à dire c'est un truc qui est encore un état comme ça de détresse c'est de violence qui est insupportable donc voilà il ne s'agit pas de se faire flageller mais je pense qu'il y a toujours ce noyau un peu masochiste que l'on peut avoir de se dire on se fait un peu malmener c'est de ça dont on parle dans les temps de partage on se fait malmener par moments on a l'impression qu'on se fait l'utiliser etc mais c'est vraiment pas des aspects forcément pervers c'est des gens qui sont dans une détresse telle qu'ils ont besoin d'essayer de trouver quelqu'un qui peut les aider à construire un début de sentiment de sécurité voilà je serais ça comme ça trois questions me sont venues à l'esprit pendant que je vous écoutais est-ce que je pourrais être bienveillante devant par exemple une poule qui me cote 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 la réponse non un enfant un bébé deux ans je serais naturellement bienveillante comment je serais devant un enfant et c'est un adulte c'est complètement différent et la troisième question c'est est-ce que vous avez parlé d'intention Roger parle d'intention est-ce que quand on a des habitués des appels d'habitués on s'agace parce qu'on ne voit pas cette intention de l'autre de celui qui appelle vers une amélioration voilà je voulais partager ça avec vous bon il y a les deux premières questions qui sont regroupées un peu quand même je crois bon alors être bienveillante avec une poule j'en sais rien vous voyez que maintenant on essaie de faire voter le droit des animaux donc bon on y arrive mais j'entends je pense que ce qui est très difficile c'est effectivement être dans une position d'écoute bienveillante quand l'autre ne nous met d'emblée pas dans cette place d'un humain qui écoute mais oui c'est ça qui est le plus compliqué c'est à dire on est face à des personnes qui par moments rejouent quelque chose d'une forme d'inhumanité alors les écoutants filtrent un peu quand ils parlent de ce qu'ils ressentent ils vont dire je me suis senti non respecté j'existais pas j'avais ces éléments là c'est peut-être pour essayer de se sortir de ça c'est partir du principe que ça vient rejouer quelque chose et que parfois dans la vie on répète inlassablement sans qu'il y ait vraiment de transformation mais bien sûr on n'est pas là pour faire la psychothérapie des gens qui appellent on est là pour être dans une position un peu ambiguë mais je crois qu'en même temps c'est ça la plus grande richesse des SOS c'est qu'on est formé par des psychologues avec des modèles issus de la psychologie mais on est bénévole on n'est pas professionnel et on n'est pas identifié comme tel par les gens mais on est identifié comme des écoutants et des soignants potentiels autrement dit c'est peut-être pour ça que ce qui se dépose auprès de l'écoutant SOS c'est pas le discours convenu auprès du médecin du psychiatre ou du psychologue et que c'est là je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus authentique vous voyez en ce sens je pense que on peut quand même être par défaut dans une position d'accueil peu importe de ce qui va se dire et peut-être que les choses vont se répéter inlassablement oui mais les habitués je ne sais pas si un jour ça sera résolu cette question de l'habituer parce qu'au fond nous savons avec SOS Amity que la répétition a une fonction bien précise on parlait de psychanalyse tout à l'heure évidemment on sait resituer la répétition dans son contexte et on l'accepte évidemment c'est pas toujours facile parce que nous ne sommes pas des professionnels en plus mais c'est une la répétition a sa place aussi bien sûr à l'écoute je voulais juste terminer pour dire sur les deux premières questions que peut-être il y a aussi ce que j'essaie de dire tout à l'heure c'est que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui semble fonctionner un peu en sur-régime quand même parce qu'on n'est pas un peu pris dans un espèce de mouvement maniaque comme ça où il faudrait rapidement tout transformer résoudre les problèmes etc est-ce que ça ça vient pas de temps en temps parasiter l'écoute clinique de l'écoutant qui voudrait résoudre le problème trouver une solution etc plutôt que se dire je suis là on verra bien ce que ça ça a pas de sens potentiel c'est compliqué cette histoire et je pense que c'est peut-être ça aussi on voudrait aller vite on voudrait trouver être efficace etc alors bien sûr il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir d'écoutant parce qu'il y a la queue au standard si vous voulez oui mais en même temps est-ce que le but c'est de faire de la qualité ou de la quantité et est-ce que parfois on va être aux prises avec des personnes qui sont dans la répétition depuis très longtemps mais on peut se dire qu'en même temps SS Amitié c'est peut-être l'une des seules relations qu'il tente encore de maintenir parce qu'il y a des gens où que j'aille en France quand je leur dis vous connaissez madame de machin monsieur de machin tout le monde me dit ah bah oui on pourrait dire ils font presque partie d'une certaine manière de l'association il y a quelque chose de ce type là alors qu'on nous dit en même temps non il faut écouter tout le temps comme si c'était la première écoute pas de lien pas d'attachement possible ces gens ils cherchent ça ils cherchent à maintenir ce lien là et la deuxième question c'était peut-être un peu rapide c'est qu'écouter la part bébé de l'autre d'une certaine façon c'est un adulte quand même mais écouter la part bébé ça suppose d'entendre bien d'autres choses que le contenu de ce qu'il raconte au fond et que venir simplement pas trop savoir ce qui se passe et puis même parfois ils font vivre à leur insu le mépris de l'écoutant je sais même pas pourquoi je vous appelle en fait moi j'appelle parce que j'attends l'appel de l'émission de Drucker dans 20 minutes c'est sûr qu'on a vraiment l'impression d'être une prothèse sans vie quoi mais on est aussi avec des personnes j'ai eu un cas récemment comme ça c'est pour ça que je vous en parle finalement ce qu'on se rend compte c'est qu'au moment où l'écoutant commence à être de plus supporter du tout il va raccrocher tellement que ce qu'il vit c'est insupportable là la personne d'un coup elle tourne plus autour du poil me laissez pas me laissez pas en fait je peux pas le supporter donc voilà je pense que c'est aussi ça qui amène à le principe c'est qu'il y a quelque chose qui est potentiellement signifiant qui peut-être peut se déposer mais bien sûr on n'est pas psychothérapeute et il y a beaucoup de patients de toute façon qui changent pas d'une certaine façon c'est compliqué quand bien même ils changeraient je pense que ça leur ferait très peur moi pour avoir eu certains patients ils finissent par dire à quel point aller mieux c'est quand même quelque chose qu'ils ont presque jamais vécu en fait mais il y a bien des personnes quand elles vont pas bien qui sont dans l'hyper-érotisation d'hyper-sexualisation et du coup ça bloque toute pensée alors que c'est à cet endroit là qu'on peut essayer de les aider voilà merci beaucoup merci beaucoup alors beaucoup de matière pour les heureux élus qui cet après-midi vont pouvoir continuer les travaux dans le cadre des cinq ateliers il me reste vraiment à vous remercier tous les trois c'était passionnant remercier la salle aussi qui était très fournie très nombreuse très active très attentive et il me reste à vous donner rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles rencontres et solidaires amitiés par l'île de France merci à tous 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 merci à tous